Répète après moi Seigneur Jésus, ce matin, je m'inscris à une autre dimension de ma vie. J'ai besoin de toi. Etablis ton temple dans ma vie. Et fais-moi voir ta puissance. J'ai besoin de toi. A l'heure où je parle, éternel, beaucoup sont allongés à l'hôpital. L'autre sont dans des difficultés. L'autre n'a pas pu effectuer le déplacement. Tout simplement parce qu'il pleut. Et les conditions oscilleront à vite. Éternel, je te rends grâce pour la victoire ce matin. Ce matin, étant ta main, j'ai besoin de toi. Viens agir puissamment. Etablis ton temple dans ma vie. Seigneur, je veux proclamer la grâce dans la vie de quelqu'un. Je veux être mandaté. Proclamer la bénédiction. La vie au nom de Jésus. J'ai besoin de toi. Étant ta main. Au nom de Jésus. Fais-moi voir ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Assez-toi un instant, s'il te plaît. Alléluia. Amen. Je voudrais une fois de plus bénir l'éternel pour ta vie. Amen. Ce n'était pas une semaine facile. Mais je sais que Dieu est avec toi. Amen. Ne doute pas de toi à cause de ce que tu vis actuellement. Amen. Nous savons que ce n'est pas facile. Tu as raison de stresser. Amen. Tu as raison d'être triste. Amen. Tu as raison de paniquer. Amen. Ce sont des sens humains. C'est pourquoi lorsque tes yeux te montrent certaines réalités en face de toi, le corps réagit. Yes. Et lorsque le corps réagit, il y a ce qu'on appelle un sentiment de manque fondé sur la santé permanente. Yes. Parce que ce que tes yeux te montrent, ce que tes yeux te montrent, vont donner des codes et des capteurs à ton corps. Amen. Et ça peut engendrer en toi le stress. La vérité. Tu peux te stresser. Et quelqu'un de stresser, c'est quelqu'un qui n'est pas en lui. Amen. Parce que tu dois réfléchir. C'est pourquoi l'éternel nous dit ce matin. Il faut croire par le cœur, par la foi. Yes. Parce qu'il y a des choses qu'on tu le donne par la vue. Mais tu peux perdre le fil. Amen. Amen. Si tu regardes les événements par la vue, tu peux perdre le fil. La vérité, papa. Il est vrai qu'on a besoin de la vue. Amen. Mais, bien aimé dans le Seigneur, crois par la foi. Amen. C'est pourquoi il faut avoir une relation intime avec Dieu. Yes. Et il y ait un secret avec Dieu. Yes. Et je rends grâce à Dieu parce que j'aimerais que l'éternel puisse écartir son temple dans nos vies. Amen. Son temple dans nos vies. Amen. On sait bien que notre corps est un temple, mais nous demandons à Dieu que son temple soit dans nos vies. Amen. Parce qu'on veut proclamer. Amen. Ne stresse pas. Amen. Dieu est au contrôle. Ce n'est pas parce que tu vois quelqu'un immense. Amen. Ce n'est pas parce que tu vois quelqu'un est gros. Yes. Où que tu penses que sa vie est terminée. Amen. Ce n'est pas parce que tu vois quelqu'un n'a pas de travail que tu penses que sa vie est terminée. Amen. Ce n'est pas parce que quelqu'un a un certain âge avancé. La main n'a pas de mal que tu penses que sa vie est terminée. Amen. Bien aimé. Ta vie n'est pas terminée. Amen. Ta vie n'est pas terminée. Amen. Ta vie n'a même pas encore démarré. Yes. Alléluia. Amen. Si Dieu veut te montrer ta vie, tu auras peur de toi-même. Yes. Ton nom est quelque part dans une administration. Amen. Ton nom est entier d'enseigner. Yes. L'administration. Amen. Mais lorsque tu vas proclamer maintenant la bénédiction dans cette administration-là, le nom-là va être nominé. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi toi qui as un nom quelque part, commence déjà à bénir. Commence à prier. Yes. Commence à prier. Yes. Alléluia. Amen. Bien-aimé, prions pour l'Église. Prions pour les hommes de Dieu. Prions pour le corps de Christ. Yes. Je reviens encore là-dessus. Amen. Vendredi, je pouvais vous enseigner dans la dimension de la confession. Amen. Alléluia. Amen. Je vous enseignais sur la confession. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont des problèmes des AVC. Amen. Beaucoup ont des problèmes avec l'exaucement de prière. Yes. Tout simplement parce qu'ils ne confessent pas leur péché. Yes. Tout simplement parce qu'ils cachent les secrets à l'intérieur de vos cœurs. Yes. Tu ne peux pas, comme je disais, tu es une femme et peut-être que tu n'es jamais allé chez un gynécologue. Amen. Mais c'est toi qui veux savoir de quoi tu souffres. Amen. C'est toi qui veux comprendre le fonctionnement de ton ventre. Yes. Le fonctionnement de ton appareil. Yes. Le fonctionnement de ta féminité. Amen. Alors, Dieu a donné l'intelligence à certaines personnes de se spécialiser dans la gynécologie. Yes. Alors, si tu es une femme, que tu passes chez un gynécologue, attends-toi à te déshabiller. Yes. Ne commence pas à dire, ah moi je ne peux pas, moi je ne peux pas. Yes. Bien aimé. Le gynécologue ne perdra pas le temps avec toi. Amen. Il demandera de reprendre la porte et les sortes. Amen. C'est la même chose avec Dieu. Yes. Tu veux recevoir la bénédiction de Dieu. Tu veux recevoir la grâce de Dieu. Amen. Mais tu ne veux pas vivre le secret qui est caché dans ton cœur. Yes. Il y a des bénédictions qui sont conditionnées au fait que tu pousses te dépouiller. Amen. Débrouille-toi. Confesse-toi. Yes. Confesse-toi. Yes. Et je voudrais dire à quelqu'un ce matin, va vers un membre de ta famille. Amen. Confesse. Amen. Viens devant le nom de Dieu. Amen. Confesse. Amen. Va devant ton patron. Confesse. Amen. Va dans l'intimité avec Dieu. Confesse. Amen. Confesse. Amen. Que je suis un pécheur, j'ai fait du mal. Yes. Il m'arrive, je viens à l'église, je prie, je jeûne. Mais il m'arrive d'aller souvent chez les langues. Amen. Souvent, je bois des bouteilles. Yes. Souvent, je prends des médicaments. Amen. Souvent, je fais des choses en cachette. Amen. Mais ce sont ces choses en cachette que Dieu veut restaurer. Yes. Il veut restaurer ta cachette en public. Yes. C'est pourquoi, bien aimé, celui qui te nie en public, bien aimé dans le Seigneur, il ne faut pas le recevoir en privé. Amen. Bien aimé, l'amour se manifeste. Yes. L'amour se prouve. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'es pas un mouchoir qu'on laisse dans les poches. Oui. Et à ton voisin, tu n'es pas un mouchoir qu'on laisse dans les poches. Je n'ai pas un mouchoir qu'on laisse dans les poches. Confesse. Confesse. Enlève la colère. Enlève la colère. Enlève la rancune de ton cœur. Enlève la rancune de ton cœur. Tu as trop de rancune. Tu as trop de rancune. Mais la somme de rancune là, fait en sorte aussi que tu puisses maîtrise. Amen. La rancune fait maîtrise. Amen. Alléluia. Amen. Trop de problèmes dans nos cœurs te donnent des migraines. Et ce matin, je me remercie de te demander de te dire. Amen. Vie de toi. Vie de toi. Vous avez vu chez les catholiques. Amen. Si vous voyez, beaucoup de catholiques sont là, ils sont softs. Quelqu'un boit son vin, il fait n'importe quoi, il fait sa vie. Amen. Et il s'est de s'améliorer entre 14h30 et 18h. Mon père reçoit à la cathédrale. Amen. Tu rentres comme ça dans l'autre pièce, il est dans l'autre pièce. Qu'est-ce que c'est pas ? Mon père. Non. Oui, mon enfant. Ah, je viens de te voir là parce que j'ai des choses. Mon enfant, tu as fait quoi ? Ah, je suis allé boire le vin. Tu as bastonné quelqu'un. J'ai pris l'argent de quelqu'un. J'ai fait ça de quelqu'un. Vraiment, c'est difficile. Chose que tu ne pouvais pas dire à quelqu'un physiquement en live. Mais en allant chez les catholiques, le catholique, il ne te voit pas. Le père ne te voit pas. Il n'y a que la foi. Amen. Ça, c'est une dimension. Mais la plus grande des dimensions, c'est lorsque tu te dépouilles. Tu viens vers ton parent. Tu viens vers l'homme de Dieu. Tu es homme de Dieu. Voici mon problème. Amen. Parce que je vous dis, et je termine par là. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur. Le rôle de l'Église n'est pas de condamner les âmes. Amen. Le rôle de l'Église n'est pas de condamner les âmes. Le rôle de l'Église n'est pas de décourager les âmes. Le rôle de l'Église n'est pas de livrer les âmes. Le rôle de l'Église n'est pas là pour chasser les âmes. Mais nous devions faire quoi ? C'est un travailleur d'ensemble et d'équipe. Yes. Tu m'apportes ta faiblesse, je te donne ma force. Amen. C'est ça l'Église. Amen. Il faut apprendre à dire, homme de Dieu, prophète, pasteur, apôtre. Vous me voyez à l'Église, je suis comme un saint. Je suis comme une sainte. Amen. Mais j'aime voir le vin. Yes. J'ai encore quatre copains. Yes. J'ai sept copines. Yes. J'ai un guitare que ma grand-père m'a donnée. Yes. J'ai une copine qui passe le temps en train de me donner des conseils. Lorsque je suis en difficulté, c'est ma copine qui habite derrière la maison du boutique. Lorsque j'arrive à chez moi, elle peut être à croître là. C'est elle qui me donne des conseils. Yes. Il faut apprendre à être débrouillé. Amen. C'est ce qu'on veut. Ne venez pas m'en dire et tout, la sainte était. Mais non, c'est un travailleur d'ensemble. Amen. Parce que c'est ta faiblesse là que Dieu veut rendre meilleur. Il veut enlever ça. Mais si tu ne confesses pas ça, tu vas rester avec ton même problème. Tu vas prier autant de temps, autant d'années. Tu vas rester comme ça. Yes. Et il n'y a pas de miracle pour ça. Amen. Alléluia. Amen. J'ai un message que Dieu m'a révélé en venant. Le message que je devais déposer là. Je crois que le Seigneur m'a dit, tu laisses la bossa. On va suivre un autre plan. Amen. Amen. Alors, je vais appeler son témoignage. On va aller rapidement. Le docteur Léo. Alléluia. Amen. Voilà. Nous allons demander au docteur pour faire son témoignage. Quelqu'un regarde l'intelligence du docteur. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi, évolution des pieds. Est-ce que vous l'avez connu avec trois pieds? Quatre pieds. Voilà. Elle a pieds tous les deux. Ouais. J'ai fait un accident de circulation. Où j'ai eu une fracture de févère rouge. Lorsque la police. Et j'ai été emmené à l'hôpital militaire. Où j'ai subi une opération. On m'a mis une plate avec des fers. Et vraiment, ça n'a pas été facile. Entre les douleurs et les baléliens à l'hôpital. Je viens encore rendre grâce à Dieu. Parce que tout ce temps. Il a permis qu'il puisse avoir toujours des personnes pour m'aider. Et que je puisse me retrouver aujourd'hui parmi mon corps de moi. Merci. Amen. La gloire, le Seigneur. En tout cas, le ciel ouvert. Amen. On ne peut pas te laisser comme ça. Dieu est debout. Nous appelons ici l'évangéliste Dési. L'évangéliste Dési. L'évangéliste Dési. Parce que dans la semaine, j'ai raté des accidents. En allant au travail. Vu que je suis là-hôpital. Avant d'arriver, on a fait ça. Je dis que je suis là-hôpital pour le moment. Je suis là-hôpital pour le moment. Voilà. J'ai pris un accès au niveau de total. Il y a eu un croisement. En fait, je ne sais pas ce qu'il était en train de regarder. Il faisait face au bus de In Africa. Donc, je suis là. Je regarde le monsieur. Je lui dis, vous ne regardez pas de conduit. Le meilleur des années, ma fille, je ne l'ai pas vue. Ok. Au niveau du par-ressour entrée, il y a une autre voiture. Parce que mon fils a une autre voiture qui vient comme ça. Donc, au lieu d'aller tout droit de son côté, il est passé directement devant. Et c'est là où je peux apprécier. Il me dit, ma fille, tu ne paniques pas. Je dis que non, tu ne peux pas paniquer parce que je ne peux pas mourir mon temps. Et je viens en grâce à Dieu pour la protection. Amen. Alléluia. Amen. Le carrément, si je ne le promets pas maintenant, que Dieu te sécurise une fois de plus au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. C'est fait et c'est positionné. Nous appelons ici l'évangéliste Malamba. Amen. Ensuite, on va, on a Esther et Mastor Tony, deux personnes qui restent sur la liste. C'est un bon endroit pour faire des témoins. Et Mastor Tony, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi ? Je suis en grâce à Dieu. Je viens en grâce à Dieu ce matin pour Sama, qui est moi. Il y a de cela quelques jours depuis l'évangélisation, j'ai une grosse souvenir. Au niveau de la droite, j'avais des plaques. J'avais des plaques, j'ai des plaques, j'ai des plaques, j'ai des plaques. J'avais des bleus et je ne savais pas quoi c'était dû. Et lorsque je suis arrivée ici, le grand défi de la rémunération, le prophète a prié. Et lorsque je me suis élevé le samedi, j'ai constaté que le noir, le français qui est né sur ma mère, a commencé à s'est réciper. C'est vrai que j'ai une manche longue. Mais ce matin, lorsque je me suis éveillé, ça a pratiquement disparu. Et je viens en grâce à Dieu pour Sama. Alléluia. Le bénissant déterminant pour ça, ça va à l'évangélisation. Et tu le sens si tu as à l'évangélisation dans les Jésus. Et là, on a ESTA. L'américaine. Allez, les gens là-bas, on ne s'est pas. Je n'ai même pas. Je n'ai rien dit. Non, on va prendre la même personne là-bas. Maman m'a réunis. D'accord, vous avez tout le monde. Henri Leste a déjà parti là-bas, c'est bon. Voilà. Reste là. Les Américaines. Qui s'enfonce le tour, mangez des embankers, tout ça, l'on devient gros. Salom. Qu'est-ce que tu as fait pour toi, ma soeur? Maman. Maman, je veux dire merci seulement. Amen. Merci. Je ne sais pas. Je ne sais pas, même si papa m'a vu aujourd'hui. Merci, moi. Non, mais c'est pas possible pour moi. Papa, pour que tu as prié pour moi, pour moi, pour moi, l'orina, on te assis. Ça c'est touchant. Papa prie pour lui pour elle, vendredi de l'esprit de mort, vous ne voulez pas le voir debout, mais Dieu agit par notre Père Dieu nous milita pour que si la répentance a fait grâce aux soignes et les vivantes j'ai voulu dire aussi que quand papa dit de dormir avec les prières j'ai dormi avec ça j'ai dormi je suis bien mais ma fille encore me persécute encore c'est pas grave on va prier pour elle peut-être qu'il y a le pouvoir, non stress c'est pas grave Dieu a commencé à faire Dieu est le bon il n'y a pas de problème acclame Jésus parce que les vivants nous servent oui, maman, maman, maman maman, maman maman, maman c'est vrai, elle me présente quand même du côté non comment tout le monde il y a des gens qui témoignent ici là-bas, les gens, les parties par des gens qui t'entraient on va passer oui, majo, j'ai aussi mon témoignage j'ai l'aime de témoignage j'ai l'air de témoignage Et vous mettez l'enfant en suivant bien tous. Ça va, ça va papa, ça va. D'accord. Toi-même ça va aussi. Ça va. Les sentiments ça va. Ça va. D'accord. Donc le mariage là c'est pour quelle heure, vous n'êtes pas du camp. Ah papa, je ne sais pas. Exemple. C'est bon, c'est déjà fait. Si elle a souri, c'est que c'est déjà fait. Amen. Sois béni. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Mais la pastaterie, lui-même. On a, point, chemin, point. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Je dirai, Dieu a fait des bonnes choses, mais veille dans ma vie. Je dirai aussi ce que Dieu a fait pour moi, il fera aussi pour vous. Merci. Et je viens en grâce parce que ce que Dieu a commencé à faire, il va faire jusqu'à la fin. Alléluia. Amen. Amen, amen. Que l'Église soit béni. Nous disons que notre ministère c'est go, c'est go. Et ça va aller, par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Ok. Alléluia. Amen. Moi aussi, j'ai un témoignage. Mon témoignage, c'est que le matin, déjà toute la nuit, je n'avais pas dormi. Parce que j'ai demandé un signe à Dieu. J'ai dit, Seigneur, dimanche dernier, devant le peuple de Dieu, tu as dit, il y aura la pluie. Amen. 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 J'ai dit, ah, Dieu m'entend. J'ai dit, j'ai des enfants là-bas qui sont trop regardants. Fin de plus. Quand je regarde à 6h37, là, je dis, oh, là, c'est bon. Là, ma tête, j'ai dit, en train de penser à quatre personnes. Première personne, qui est ici, qui dit, ah, la fille va encore m'aider, que là, elle parle. J'ai dit que, j'ai dit, non, je cherche, j'avoue ça. Amen. Deuxième, madame, il dit, oh, là, l'affaire là, c'est chaud. C'est chaud. Troisième, maman blanche, il dit, non, là, il faut qu'on voie. Quatrième, Henri, je suis là. Quand j'ai vu la pluie. Amen. Tout le matin. J'ai dit, oh, Seigneur. Yes. Ensuite, je me mets en combien ? Onze heures. Ça tombe, je te dis, oh, là, c'est confirmation. Tout le monde se rend contact. Amen. Alléluia. Amen. Donc, vraiment, je rends grâce à Dieu. Amen. Parce que je vous ai dit, dimanche prochain, il y aura la pluie. Yes. Amen. Amen. Voilà. Et on a reçu notre pluie et il y a fait grâce. Mais dimanche, tout est arrivé là, il n'y aura pas la pluie. Amen. 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 Alléluia. Amen. C'est ça, c'est pas ça. C'est ça, papa. Voilà. Donc, nous rendons grâce à Dieu parce qu'il est fidèle. Amen. Nous bénissons Dieu parce qu'au-delà du tout, il nous protège. Amen. Amen. Il nous protège. Dieu m'a béni dimanche dernier. Alors, oh, je vais terminer ici le prêcher. Il m'a mis à l'épreuve de la prédication de dimanche. Et j'ai obéi à la prédication et ça, c'est bien fait. Amen. Donc, je rends grâce à Dieu. Alléluia. Amen. Maintenant, tu vas te lever, tu vas prendre ta vie. Nous allons manger un instant. Alléluia. Amen. Le thème que nous allons apporter ce matin, Alléluia. Amen. Le seul que Dieu met dans mon cœur, c'est qui es-tu quelqu'un? Qui es-tu quelqu'un? Amen. En un mot, quelqu'un, c'est qui? Amen. Ou qui est quelqu'un? Voilà le thème. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez remarquer dans vos bibles. Le mot quelqu'un revient toujours. Vous allez même dans les téléphones, vous allez là-bas, vous essayez un peu de taper, cliquer, quelqu'un. Amen. Mais c'est quoi l'affaire de quelqu'un? Alléluia. Amen. Et Dieu veut nous parler dans ce thème. Quelqu'un. Avant, nous prenons nos bibles dans le livre de Genèse. Au chapitre 4, au verset... Non, au chapitre 4, au verset 15. Amen. Amen. Chapitre 4, au verset 15. Amen. Amen. Et ensuite, on ne peut pas exode 21, verset 14. Exode 21, verset 14. Le thème de ce matin, c'est, qui es-tu quelqu'un? Amen. Amen. Et je veux que tu sois très attentif. Vous savez, c'est l'avantage de lire la Bible, tout le temps. Amen. Amen. Qui es-tu quelqu'un? Genèse chapitre 4, verset 15. 1, commence. Go. Il est écrit. Il est écrit. Et l'éternel lui dit. La Bible dit. L'éternel lui dit. C'est pourquoi? Non. Chacune attention. L'éternel lui dit. Verset 8 secondes ici. L'éternel lui dit. Si quelqu'un tue à Caïn. Caïn sera vengé 7 fois. Et l'éternel met un signe sur Caïn. Pour que quiconque le trouverait le tue à point. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Mais là, nous avons Exode 21, verset 14. 21, verset 14. La Bible dit ici. L'éternel combattra pour vous. Et vous garderez le silence. L'éternel combattra pour vous. Et vous garderez le silence. Asseyez-vous. Bien aimé dans le Seigneur. Ce thème est dangereux. Amen. Ce thème est très dangereux. Et le thème est le code de Genèse 4, verset 15. C'est quand même dangereux. Amen. Je veux parler à un chrétien et à un être humain. Comment le Dieu qui a créé le ciel. Le Dieu qui a créé la terre. Il parle de quelqu'un. Il parle de quelqu'un. Amen. Comment Dieu peut nous dire que c'est quelqu'un qui a Caïn. Amen. Sachant que Caïn est le premier fils d'Adab. Amen. Cela sous-entend que, donc c'est Adab qui devait tuer son fils. Ou quoi? Quelqu'un avec ma question? Question. Parce que jusqu'à présent, nous sommes dans Genèse chapitre 4. Amen. Au verset 15. Amen. Ça veut dire que nous sommes dans le premier livre de David. Amen. On ne peut pas commencer à compter par toi. On commence toujours par zéro. Amen. Mais comment le premier livre, comment Genèse, nous donne une telle révélation qui nous amène à philosopher. Ça veut dire qu'on est obligé de quitter notre corps physique pour aller dans le delà. Mais avec quoi? La sagesse. Amen. Pour comprendre ce thème de qui est quelqu'un, il faut avoir la sagesse. Yes. Alors, bienvenue dans le Seigneur. Il faut retenir ceci. Lorsqu'on dit, quand on parle de quelqu'un, c'est une personne qui est indéfini. Amen. C'est quelqu'un qui est indéfini, mais qui est connu quelque part. Quelqu'un. Qui est connu quelque part. Amen. Alors Dieu ici, il nous demande de faire attention. Amen. Avec qui? Quelqu'un. Dieu nous demande de faire attention avec quelqu'un. Mais comment savoir que la personne qui est à l'origine de vos problèmes, la personne qui est à l'origine de ce que je vis ou ce que je traverse là, c'est elle. Bienvenue dans le Dieu est un Dieu protecteur. Amen. Il a la nature de nous protéger. Amen. C'est pourquoi, même toi qui commets les impères, toi qui commets les choses dans le noir, qui commets les choses dans le secret, bien-aimé, Dieu ne te livre pas. Yes. Dieu ne donne pas ton nom. Yes. Mais si tu veux avoir une couronne de grâce, une bénédiction du ciel, tu dois confesser. Amen. Toi-même. Tu vas sortir de l'anonymat pour te présenter. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi la Bible aussi nous dit que le Fils de Dieu, celui qui a été envoyé sur la terre, avec autant d'amour, je parle là de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, après douze ans, il est allé quelque part. Yes. Il a réapparu à cent ans. Mais où était Jésus entre douze ans et cent ans? Tout enfant de Dieu doit avoir un secret. Yes. Avec qui? Avec Dieu. Amen. Mais vous deviez retenir que Dieu ne livre pas. Dieu ne livre pas ses enfants. Amen. Alors si Dieu ne livre pas ses enfants, toi aussi ne livre pas les autres. Amen. Pourquoi toujours en train de livrer les problèmes des autres? Yes. Les péchés des autres? Yes. Les insuffisances des autres? Yes. Tu veux avoir la courant de Dieu? Prie pour l'autre lorsqu'il est dans les problèmes. Amen. Prie pour l'autre lorsqu'il est dans la difficulté. Amen. Prie pour l'autre lorsqu'il est dans les soucis. Amen. Mais ne viens pas vanter l'autre comme ça. Yes. Amen. Et nous, je prie aussi que l'éternel donne la sagesse. Amen. A toute honte de Dieu. Yes. Surtout les prophètes. Yes. Parce qu'il y a des prophètes qui ont des comportements indisciplinés. Yes. Lorsqu'ils prophétisent dans la vie de quelqu'un. Amen. Tu ne peux pas venir à quelqu'un, madame, lève-toi. Je vois que tu es une bordel. Ça ne se dit pas. Amen. 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 Ça ne se dit pas. Amen. Parce que cette dame la peut avoir un enfant. Yes. Et tu ne peux pas traiter une mère ou une jeune fille de bordel en public. Yes. Ça ne se fait pas. Yes. Mais par contre, il faut avoir la sagesse. Amen. De prendre cette dernière. De dire, madame, jeune fille, ma fille, je dois te voir à la fin du culte. Amen. Et tu commences à donner le conseil. Yes. Toutes les fois, vous osez humilier les autres en public. Vous êtes en train d'installer en eux un caractère dur. Yes. Yes, madame. On ne livre pas l'autre. Yes, madame. On ne livre pas. Et vos cours, ils sont comme ça. Ils viennent en rue, toi. Lève-toi, oui. Je crois que tu es un sorcier. Oui. Sorcier. Ça ne se dit pas. Yes. Ça ne se dit pas. Yes. On ne livre pas la faiblesse de l'autre en public. Amen. Même Dieu a parlé de quelqu'un. Mais qui est ce quelqu'un dont Dieu parle ? Non, Genèse 4, au verset 15. Yes. Quand l'éternel dit, si quelqu'un, tu as qu'à l'air. Pourquoi ? Mais parce que les personnes qui nous aiment, peuvent être aussi à l'origine de notre vengeance. Amen. Bien-aimé. Il y a des personnes qui aiment Dieu. Yes, oh. Dieu est un être spécial. Yes, oh. C'est une dimension. Amen. Qui est dotée de ce qu'on appelle une administration angélique. Yes. Il y a dans son administration les anges. Amen. Il y a les chérivins. Amen. Il y a vraiment des autres que même l'homme ne peut pas regarder avec les yeux physiques et même spirituels. Yes. Il y a des interdits dans le ciel. Yes. Alors, de la même manière que l'ange Michael, la même manière que Michael, parce qu'elle l'était pour aller combattre Lucifer sans avoir eu à demander à Dieu, c'est de la même manière que les mêmes anges, les mêmes accords, s'apprétaient à le tuer, c'est qu'il s'agraillait. Amen. Et Dieu lui-même, dans la dimension spirituelle, il a donné cet ordre en disant, celui qui tue, je vais le venger. Amen. Allez-y, c'est pourquoi là où tu es là. Il faut te dire que ton problème n'est pas quelque chose à négliger. Yes. Tu ne peux pas tout le temps aller à l'hôpital. Amen. Tu prends des médicaments et ta vie, les choses ne marchent pas. Amen. Ça veut dire que derrière cette maladie, c'est gâchou dans le nom, c'est spirituel. Vérité. Alors qu'il y a besoin de quelqu'un de plus fort, qui a besoin d'une personne spirituelle, d'une personne équilibrée dans une dimension, pour commencer à parler contre l'esprit qui conduit à ta maladie. Vérité. Il faut quelqu'un qui a reçu de la part de Dieu, le visa, de pouvoir parler dans le spirituel et de parler dans le physique. Yes. Parce que je vous annonce que celui qui devait tuer Caïa n'était pas physique. Yes. Si nous sommes anciens au processus de la Genèse. Parce que le premier enfant de Adam et Ève, c'était Caïa. Amen. Mais l'éternel lui-même, c'est lui qui dit ici quelqu'un. Mais qui est ce quelqu'un? Alléluia. Amen. Qui est ce quelqu'un? Il veut mettre quelqu'un là, dans la position de Dieu. Yes. Ce sont les démons. Parce que les premiers êtres qui ont été précipités, ici sous la terre, avant même qu'Aïta ne soit chassé, il n'y avait rien d'aides. C'était Lucifer, avec son armée, les démons. Yes. Les démons. Et toi, tu es là, tu te révèles au matin, tu ne le rends pas grâce à Dieu. Yes. Tu vas au travail, tu ne le rends pas grâce à Dieu. Yes. Tu reçois une bénédiction, tu ne le rends pas grâce à Dieu. Yes. Vérité. Tu fais mal à Dieu. Tu fais mal à Dieu. Vérité. Tu sais combien de démons sont gassés sur la terre? Il n'y a pas de politique. Yes. Les démons commandent la terre. Mais le dernier nous devraient demander d'avoir la domination. Yes. Il dit d'être plus fort. Il dit d'être plus fort. Amen. Il dit d'être plus fort que les démons. Pourquoi? Mais parce que les démons ont une force. Même Dieu reconnaît la force des démons. Yes. Mais comme il est le créateur. Yes. Il est le créateur. Yes. Alléluia. Il est le créateur. Dieu ne s'attarde pas à aller parler avec Lucifer. Yes. Dieu ne s'attarde pas à parler avec Satan. Yes. Dieu ne s'attarde pas à parler avec les démons. Il est le créateur au démon. Yes. Il est si quelqu'un touche, il va dire le. Amen. Si quelqu'un touche, il va dire le. Amen. C'est pourquoi ce matin, il faut avoir une relation particulière. Avec Dieu. Soyez connecté à Dieu. Amen. Avant que tu ne sois physique, tu as d'abord été spirituel. Yes. Bien évidemment, ta vie n'a pas commencé. Dès l'instant où tu es sorti du ventre de ta mère, tu as commencé à pousser un cri. Nya, 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 nya. Hum, hum. Ta vie n'a pas commencé là. Amen. Ta vie a commencé avant le cri. Amen. Ta vie a commencé avant le cri. Amen. C'est pourquoi, si tu n'arrives pas à comprendre ce qui t'arrive physiquement, ferme les yeux, fléchis les pieds et parle à Dieu. Amen. Dans le secret. Yes, sir. Alléluia. Amen. Je pense que nous sommes encore là. Yes, sir. Cette partie du fil-là n'est pas physique. Yes. Cette partie du fil-là n'est pas physique. Amen. Souvent, nous sommes toujours tentés de dire que la personne qui va nous faire du mal, c'est notre frère, c'est notre soeur, c'est notre neveu, c'est notre grand-père. Souvent, ce n'est pas eux. Amen. Ce sont des piments. Yes. Parce que quand on dit, lorsque la Bible nous demande de prier pour nos parents, mais parce qu'il y a des parents qui ne sont pas collétés à Jésus. Amen. Il y a des gens qui ne sont pas collétés à Jésus. Amen. Et il peut être faible face à un démon. Et le démon peut rentrer dans le corps de tes parents. Rien ne pourrait lui te faire. Amen. Enclare Jésus. Alléluia. Amen. Dieu ne se comprenait pas. Il y a des personnes, vous voyez là, ils veulent arrêter le vin. Ils veulent arrêter la cigarette. Ils veulent arrêter la mauvaise vie. Ils veulent arrêter le outre. Ils veulent arrêter le stress. Mais il y a en eux des personnes qui ne sont pas connectées au changement. Yes. C'est pourquoi j'ai pris l'éternel. Amen. Que chacun revienne à l'amour de la famille. Amen. L'amour de la famille. Sortons de nos ressentis. Yes. Sortons de nos querelles. Amen. Prions pour nos parents. Amen. Parce que si nous prions pour nos parents, nous allons avoir la force. Sur quoi ? Sur les principautés qui dérangent nos parents. Amen. Parmi nos parents, il y a ceux-là qui ont des problèmes d'as. Parmi nos parents, il y a ceux-là qui ont des problèmes de mariage. Amen. Parmi nos parents, il y a des problèmes de sénation, des problèmes d'enfants de témoin. Yes. Parmi nos parents, il y a plusieurs situations. Yes. Dans la famille. Yes. Mais, qu'est-ce qu'ils font ? Chacun a sa connaissance. Amen. Chaque connaissance des membres de notre famille nous conduit toujours quelque part. Et quelque part, il y a une entité. Yes. Tu as dit. Tu vois ? À cause du fait que vous n'avez pas ce qu'on appelle l'unité familiale. Alléluia. Amen. Vous ne vous retrouvez pas pour manger ensemble, pour communier ensemble, pour essayer un peu de voir les avancées de la famille. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi les avancées de la famille ? Qu'est-ce qui se passe ? Chacun cherche sa vie. En allant chez un ganga, en Minsk, il va prendre l'esprit de Baka. Yes. En allant chez un ganga, en Mimongo, il va prendre l'esprit du vampire. Yes. En allant chez un ganga, en Lambarene, il va prendre l'esprit de contrôle des autres. Yes. Tout ça, c'est toujours ton paradigme, le même sang. Alors, lorsque toutes ces forces sont concentrées dans le sang qui parcourt aussi tes veines. Yes. Alléluia. Amen. Lorsque les démons, là, sont là, chacun va chercher sa porte. Vas-y, le mal à venir. Vérité. Tu n'avais pas un esprit des démons. Un démon des autres. Yes. Vas-y, le mal, il rentre en toi. Pourquoi ? Tu as le sang de celui qui est parti chercher ça. Yes. Yes. Tu as le sang de celui qui est parti chercher ça. Yes. Yes. C'est pourquoi là où vous êtes là, lorsque vous voyez vos parents, lorsque vous voyez vos connaissances, c'est de donner de la face de Dieu. Priez pour eux. Amen. Priez-lui ça à cœur. Pourquoi ? Dieu t'a montré. Yes. Ne disait pas les autres. Ils sont faibles. Yes. Aucune personne, aucun parent n'a la haine de tuer son parent. Yes. Peu importe l'étui, la nationalité, personne ne peut tuer l'autre. Même si on ne se connaît pas. Oui. Mais qu'est-ce qui peut exterminer une famille ? C'est lorsqu'il n'y a plus la communication. Yes. Lorsqu'il y a le manque d'amour. Yes. Lorsqu'il y a l'esprit de comparaison. Yes. Et lorsque chacun va chercher partout, il va chercher partout. Yva Chine Ganga pour aller prendre la force pour le commerce Yva Chine Ganga pour aller prendre les béfés Yva Chine Ganga pour aller prendre l'évolution Yva Chine Ganga pour prendre l'élévation Yva Chine Ganga pour être Christo qui nous bien vu Yva Chine Ganga pour en faire l'onction Yva Chine Ganga pour en faire beaucoup de monde dans les démons là bas mais ces démons là vous savez là où eux y ont vous savez où ces jours vous connaissez ce qui donne la force à ces démons là c'est le sang c'est le sang c'est pourquoi quand tu fais ça c'est bien normal mais tu as contaminé ton enfant tu as contaminé ton oncle tu as contaminé ta naisse tu as contaminé quelqu'un là où tu es là tu as contaminé quelqu'un en effusant c'est pourquoi même là où vous êtes là bien aimé dans le Seigneur là où vous êtes là restez concentré moi je suis contre le fait que quelqu'un vienne me dire c'est ma mère qui joue avec mon ventre c'est ma mère oui c'est pas grave mais qu'est-ce que tu fais pour ta mère parce que bien aimé dans le Seigneur l'éternel ne nous demande pas de chier nos parents il faut dire que la Bible Exode 22 verset 18 la Bible est claire la Bible dit ne laissez pas vivre la sorcière on n'a pas dit de ne pas laisser vivre il y a Ada on n'a pas demandé de tuer Mende on n'a pas demandé de tuer Assoumou on n'a pas demandé de tuer Marina on n'a pas demandé de tuer Noulana on n'a pas demandé de tuer Roland ni Franck ni Joseph ni Gustave ni Elohim ni Docteur Dupont ni Isaac on n'a pas demandé de le tuer c'est pas ce que la Bible dit Alléluia la Bible dit de ne pas vivre la sorcière parce que un esprit peut quitter de là où il quitte pour rentrer dans le corps de Mungo Amen et même que tu n'avais pas de comportement agité elle est maintenant agité vérité vérité mais tu vois maintenant noir et tu vois maintenant bizarre mais qui a ouvert la porte c'est le manque d'amour familial le manque de communication apprenez à vous vous tentez dans les femmes attendez-vous dans les familles c'est difficile il n'y a pas de évangiles dans le Gabon dans ce monde il n'y a pas de évangiles je ne peux pas venir te parler du roi de Grèce tu ne le connais pas Amen je ne peux pas te parler totalement de l'Ester on prend l'onction d'Ester et on te communique ça Amen parce que la Bible nous demande de vous communiquer l'onction là Amen mais il faut qu'on te parle de toi avec les réalités de la vie Yes Dieu qu'on dit bon soyez bénis là tu réponds Amen quand tu parles à Antichie là-bas l'amour que tu vas recevoir là c'est ça là ton miracle Amen tu arrives à la maison tu commences à ouvrir le fonds au fugit d'air c'est compliqué Amen tu regardes comme ça au contraire les unités c'est compliqué Amen tu regardes la ronde de la semaine comme ça c'est compliqué Amen tu commences à avoir le travail là-bas c'est compliqué Amen tu vois les besoins là-bas c'est compliqué Amen tu vois ici le problème des pieds c'est compliqué Amen le problème de la tête c'est compliqué dans le foyer c'est compliqué les sentiments c'est compliqué voilà la réalité et ce qu'on vous donne ici là c'est pour régler ça Yes séance des noms face to face Yes I want to walk Amen et rien de rien dit Amen 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 Vérité pour faire Vérité Vérité Souvent tu avais Souvent tu avais savent des sortissons Yes Amen Amen Donc Dieu connaît l'éternité Si tu as créé Que Dieu sera vengé sept fois Sept fois Les sept anges Les sept s'arranges Yes Les sept gros démons Parce qu'il y a un démon qu'on appelle Samaël Un démon bizarre Lui là il est dans la destruction bizarre Il pénètre la vie des gens Il les traumatise Il vous donne tout après Oui Les démons Comment c'est Kayin qui tue M'appelle Yes Mais Dieu dit Je le venge Amen Dieu dit Je le venge Amen Dieu dit Je le venge Amen C'est quand même bizarre Quelqu'un d'un peu Comment être bizarre Bizarre Comment un assassin protéger C'est bizarre C'est bizarre Alléluia Amen Est-ce que Kayin avait une mission contre M'appelle Est-ce que la mission de Kayin était contre M'appelle Est-ce que les enfants là ont d'abord connu quelque chose avant Qui a instruit Kayin d'aller porter main à son frère Même lorsqu'on pose la question à Kayin Kayin Où est ton frère Récompte le bon Suis-je le gardien de mon frère C'est maintenant mon son gardien Alléluia Amen Qu'en produire que la personne qui est ton gardien est la personne qui doit garder ta vie qui doit préserver ta vie C'est Dieu Amen C'est Dieu Amen Et le pilote de ta vie Alléluia C'est toi Amen Et ta prière Amen Ne déclis pas ta prière Vous savez bien et je te dis peut-être pas Dieu ne regarde pas au péché Alléluia Amen Dieu ne regarde pas au péché Tu peux boire ton vin et s'en fout de ça Tu peux fumer et lui s'en fout de ça C'est nous les hommes de Dieu lorsqu'on vient un peu vous traumatiser et on veut aussi vous amener aussi à prendre conscience en vous donnant l'école Yes Mais à la vérité Dieu ne regarde pas ça Amen Dieu ne regarde pas ton vin Il ne regarde pas ta bord de vérité Amen Il ne regarde pas ton impunicité Amen Il ne regarde pas ton excès d'état Il ne regarde pas ton état ton état physiologique Il ne regarde pas tes idées Il ne regarde pas le même que tu avais fait sur nos cadans Alléluia Amen Mais par contre ces choses sont des entités qui t'empêchent de voir Dieu Amen Simplement Yes Parce que la Bible dit la grâce tu as quoi ? A bon Alléluia La grâce a bon La grâce a bon Nous devions dominer sur quoi ? Les principalités et sur toutes les formes les restes Dieu nous demande de nominer sur les principités Mais parce qu'ils savent que ces choses-là ont une force Yes Celui qui te dit que la rose roi n'est pas forcément menteur Celui qui te dit que la formation n'est pas forcément menteur Celui qui te dit que les gangas ne sont pas forcément menteurs Les caras sont forts Le ganga qu'on est traité avec le mystique Le ganga traite avec le mystique Le grand foi du mystique c'est le spirituel Yes Pourquoi ? Parce qu'on quitte la dimension humaine pour aller dans le delà On va dans le delà Ton corps physique reste ici mais ton esprit va dans le delà Il va voir souvent l'homme pour trouver les solutions de sa vie doit rentrer dans la 4G réglée du monde Amen Parce que vous savez chaque partie de ce monde réconge un démon Alléluia Amen c'est pourquoi le monde des sceaux est constitué des des êtres Il y a des êtres dans le monde partout l'eau que vous voyez là c'est un monde et il y a une multitude de niveaux dans l'eau Amen Il y a une multitude des forces dans l'eau c'est une force en t'appelée comment ? Génie La deuxième force c'est où ? Dans les forêts Toi-même en tant qu'être humain lorsque tu arrives dans la forêt tu sens que tu n'es pas seul Mais pourquoi tu as une sensation de peur ? Parce qu'il y a une énergie là-bas Alléluia Ce qui t'emmène à avoir la peur c'est quoi ? Ce sont les réacteurs de ton corps C'est ton âme qui n'est pas habituée à ce genre de choses Ton esprit n'est pas préparé à ça Ton esprit n'est pas préparé à aller en brousse Ton esprit n'est pas préparé à la forêt C'est pourquoi lorsque tu vas en forêt Et la forêt c'est un monde C'est un monde Il y a tout là-bas Tout ce que vous voyez en forêt produit la vie Tout ce qui est en forêt produit la vie Une partie des anges qui étaient auprès de Dieu Lorsque Dieu allait pour aller contempler l'ange de la louange C'est-à-dire quand Lucifer était encore là pour gérer la louange et l'adoration qui attirait Dieu quand ils étaient dans le sein de ça Alléluia Ils étaient là avec Dieu Une bonne partie de ces personnes sont tombées aux arbres en forêt C'est pourquoi vous voyez la forêt par les arbres par les écorces par les feuilles en soi Il y a une force là-bas Alléluia Et il y a un défenseur parmi les anges parmi les archanges à la personne de Raphaël C'est lui qui allait défendre ce qui était là-bas Vous dites l'éternel Cela on fait quoi ? Cela on fait quoi ? Cela on fait quoi ? Dieu a dit d'accord il n'y a pas de problème je comprends ta vie C'est pourquoi vous voyez ceux qui ont compris ça avec les yeux mystiques Qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont là-bas Alléluia Ils vont là-bas Et lorsque tu as un problème d'attirance un problème de te faire remarquer dans la société un problème où vraiment tu n'as plus rien Il faut quoi ? D'autres maîtrises Ils vont en arriver à l'eau Amen Ils vont invoquer les sirènes Ils vont invoquer le Dieu des Sceaux Ils vont invoquer Mami Wata Ils invoquent Wata Vous dites Wata Lève-toi Viens aimer Si tu n'as jamais vu ça Si vous n'avez jamais vu ça Moi j'ai vu les sirènes Je parle là On me regarde Même dans la caméra là J'étais avec la prophétesse qui en priait On était en train de faire le terrain spirituel On allait oindre la ville On a croisé une longue multitude de jeunes Ça veut dire que les gens qu'on voit dans l'assurance banque Un peu les jeunes 4 là Vous voyez quand on est dans la situation Les jeunes qui aiment les talons toujours comme ça Les filles les talons qui ne tombent pas là Les cheveux jusqu'ici Les fonds des terres avec épaisseur Ils étaient là-bas en train de faire des incantations à l'eau Ils sont alignés Oh Regarde comment l'eau s'élève La prophétesse Gabrielle Amen Je parle des gens américains Amen Les choses des femmes sont arrivées séances énormes Mon frère 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 En devant le corps J'ai dit Maman reste calme Yes Moi aussi j'assiste Je suis un peu Je m'en ai curieux Yes Alléluia L'animation Un peu comme tu vois quand il y a la bagarre Amen Tout le monde est prêt à aller regarder On a aussi une prophétesse On a l'animation Regardez J'ai regardé J'ai regardé J'ai regardé J'ai regardé Mais ça c'est pas la qualité des gens qu'on voit La prophétesse Il va partager maintenant la voiture Yes Et regarde le grand enfant qui nous avait poursuivi physiquement Oh Grand enfant Les entités résout C'est pour vous dire que ne jouez pas avec ça Yes Alléluia Amen Un autre ciel Les airs C'est-à-dire que ton esprit se transporte Comment transporter ton esprit Il y a des dieux Il y a des piments dans les airs Il y a des piments dans les airs Il y a des piments dans les airs On aura l'occasion de faire ça Vous parlez de ça Alléluia Mais pour leur attention A quelqu'un Que Dieu nous bénisse Amen Acclame Jésus Oh C'est-à-dire Bien pour rappeler C'est pourquoi la Bible nous dit Dans le livre de Exode Exode 21 Verset 14 La Bible dit La Bible nous bénisse La Bible dit Mais si quelqu'un Agit méchamment Contre son prochain En employant la ruse Pour le tuer Tu l'arracheras même De mon hôtel Pour le faire mourir Alléluia Celui qui frappera son père Ou sa mère Sera pu lui de mort Exode Exode 21 Verset 15 La Bible dit Celui Qui frappera son père Ou sa mère Sera puni De mort Qui a déjà frappé Son père ici Qui a déjà frappé Sa mère Ne le faites jamais Amen Ne cherchez jamais A vous opposer A vos parents Amen Priez pour eux Récantez-les Que Dieu bénisse Les personnes Que nous ont suivi Au nom de Jésus Commence à prendre Amen Sous-titres par Jésus